Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Lundi, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Hier, c'était la reprise de l'École de la Sagesse. C'était très bien, j'ai bien apprécié comment ça se passait. Le monde était assez abondant, que la salle débordait, la salle avait renvoyé des gens. De toute façon, ce n'était pas une très grande salle. C'est notre plateau de télévision que nous avons transformé en École de la Sagesse occasionnellement. Le dimanche, il y a eu une équipe, je veux dire une très grande équipe technique qui a fait un grand travail pour lequel je suis très fier. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous ont accompagnés. Vous avez pris le rendez-vous, c'est tous les dimanches à partir des 15h. La rédiffusion, c'est à partir des 7h. Vous pouvez suivre la rédiffusion sur TNT et le direct, c'est sur TNT, sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez donc nous suivre. Nous passons tous les dimanches. Mais nous nous retrouvons ici en ville tous les dimanches à partir des 15h sur l'immeuble, au quatrième niveau de l'immeuble Interfina, en ville à côté de Kinmart. Donc c'est une adresse à ne pas oublier. Mesdames et Messieurs, je fais un constat. D'abord, avant de parler du constat, je suis très content du discours du président de la République hier. Waouh ! Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des moments où moi, en fait, ce que j'aime bien quand le président parle, c'est qu'il parle sans équivoque. Il dit des choses comme il faut les dire. Alors, ici, c'est vrai que, c'est pourquoi je dis aux gens, le régime des 18 ans, l'administration des 18 ans, bref, l'AFDEL et tout ce qui va avec l'AFDEL, on ne va peut-être jamais le dire, ou on ne le dira jamais assez. C'est la page la plus noire de notre histoire politique de ce pays. C'est à partir de 96 et 97 que le processus d'aboutissement collectif a commencé. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à s'imbéciliser petit à petit, jusqu'au point d'avoir la masse la plus, on va dire, la plus, voilà, je ne veux pas employer des termes difficiles, mais on a eu des moments où on a, c'est-à-dire quand vous entendez les gens parler, vous entendez les gens réfléchir, vous dites, mais waouh ! Tokomiwa, plutôt qu'il n'y a pas ce nini. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à réfléchir dans l'ignoire ? Elle a fait des raisonnements à gauche. Et la plus grande partie, il y a de ces gens qui ont fait des raisonnements. Qui ont fait des raisons, qui ont fait des raisonnements, qui ont fait des raisonnements, qui ont fait des raisonnements. Qui ont fait des raisons, qui ont fait des raisonnements. Vous allez voir partout, regardez l'immigration sous ma route. L'immigration sous ma route, comme vous avez cité, qui ne vous ad hätten mal bout tous. Dans cette année, leur fait 저�ementतais, qui ont fait des raisonnements. Vous allez vous-mêmes regarder, que je n'ai Bella Hayte Series. En tout cas sur dix. qualité raisonnement et amoureux vous allez vous même regarder un bateau qui m'a n'est pas qu'ils amoureux en tout cas sur dix au revoir que oui tous cette balle raisonnement moco boulot et d'obtenir à un monde d'amour même à ce qu'ils battent à la qui classe et malonga ce qui n'est une unité mais vous vous sentez vous même qu'il ya ici un niveau de raisonnement mais bateau qui minas sous kabila quand je dis kabila c'est le système c'est pas l'homme photo insistant à ming ming celui-ci place mafine rabato m'a médias alli ou à finir à battre par la bûche signer à battre d'eau taux critiques à la système de critiquer à ma manière de faire alors celui-ci du périodouane bateau à kimina pierre donna pour la plupart des capos qui n'ont pas l'abîmé au raisonnement bon on comprenait au penin à l'année la poteau à l'année l'angleterre à l'année la france à l'année même modèle ou à de réfléchir au tali au bang donc c'est dit qu'il m'ont donné vous allez vous prendre compte que à partir de 97 jusqu'aujourd'hui le processus y'a abrutissement et d'un moment cassis bateau commune ou quoi moi la bouddhi motu par raisonnement la bouddha à côté ou qui raisonnement mot total et pas de 40 ans au tali pour me waouh ça c'est un raisonnement votre monsieur sera professeur des universités entre guillemets professeur à l'université livre à ma longueur pour ma tournée et signau bataille raconté à malunga et balité même pour la paix à carna malunga paix balité mais à d'un professeur pour la congo tournée qu'on voit titres au mani tout le monde est très moins ming professeur 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 au monde appelons comment l'on a salaté son matin gilé le bain dit professeur et à congo à quoi la pété même la domaine n'aillée bat-t-il pédissier à zate mais malheureusement il y a des professeurs et c'est lui qui va devoir nous enseigner il excelle beaucoup plus en politique que dans la science ils ont des noms en politique mais jamais en science place on va t'anguiller un peu de la classe qu'il n'y a pas d'un côté aucun n'a faculté tout ni est-ce qu'il brille non aucun n'a faculté tout ni est-ce qu'il excelle non est-ce qu'il a publié non mais comment il va publier il passe tout son temps dans des chaînes de télévision dans des matinées politiques pour écouter parfois des femmes parler des femmes qui n'ont même pas fait les études mais c'est un modèle qui vont être des modèles des alors ça c'est vraiment la malédiction de la fidèle et la malédiction de la kabili c'est ce qu'elle nous a apporté on détruit l'école on détruit le système de pensée on détruit le système de réflexion les gens deviennent de plus en plus bêtes on ne comprend absolument rien ils ont senti la réflexion on va tenir ils ont tenu l'âge à bien 42 ans waouh dans 42 ans on va faire les côtés qui ont 20 ans ils ont 18 ans donc pendant tout ce temps on a mal même le peu qu'il y avait un peu dans l'eau le raisonnement et les malheurs on a eu l'école primaire sous le modèle distribution de points ça veut dire que tout est bébaki complètement je ne vous parle pas la destruction il y a un tissu nabiso bon moni par exemple le net il va porter il va porter ouah lorsque mon bouton part mon bouton laisse la situation de nos ports exclusivement dans onatra quand mon bouton part de ce pays il laisse le pays il laisse l'onatra dans monopole il y a ma porte des gens même disent qu'il n'y avait pas d'arriéré barriéré à l'époque surtout disons l'entreprise c'est vrai il y a un qui n'a pas de difficulté la société avait peut-être de petits problèmes mais pas comme ça a été après Laurent Désiré qui a mis la PEP la tournée il est quand même venu de trurer un peu on va dire ça un peu ça dit il y a des rangements bon avec tout ce qu'il y avait comme politique il y a récompense tout ce qu'il y avait comme politique il y a sans vision et tout ça ça nous a amené ce que ça nous a amené mais les ports complètement jusqu'au point de faire des ports privés au détriment il n'y a pas de ports il y a l'état sous 18 ans tout a été désacralisé vous n'avez aucune idée tout ce qui était comme symbole public et au profit ça dit le symbole privé il y a un parc il y a des difficultés Kinshasa mais il n'y a pas dans les ports qui sont privés comme il y a un zoo il y a des ports il y a des ports et il y a des ports et il y a des ports et ils ont organisé les ports quand je dis je ne parle pas d'une famille ou d'un homme je parle d'un système d'un petit groupe de gens l'oligarchie qui est renversé ça c'est une autre vie en dehors il y a un vieux nous moi personnellement j'étais un bandaka il y a foire on entendait sans le voir mais quand je suis arrivé à Kinshasa sous le régime vous vous rendez compte que tout était déjà détruit au point qu'on n'en parle même pas des privés ce qu'on appelle ce qui a 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 ce truc c'est pas mauvais c'est une initiative privée que je loue mais à l'époque de Mubutus on avait continué dans le Joukouan on a déjà dans la foire on a déjà détruit l'État au profit des individus. Et il faut le dire. Ne pas le dire, pardon, ne pas le reconnaître, les armes méchanceté. L'ignorer, ça fait partie de l'Iban. C'est un truc mauvais. Et le dire, ce n'est pas une mauvaise foi. Le dire, les armes abétés. À partir de quel moment, « Bateu ya model » ou « Ana » ? « Bateu ya model » « Bateu ya model » « Bateu ya model » « Ce que vous pouvez imaginer. » seul instant qu'il y a une personne. Ce que vous pouvez imaginer. Mais les gens sont clairs comme ça, ils se trouvent tout de suite normal. Oh non mais bon, c'est bon, on ne peut pas avoir un bon, mais on ne peut pas avoir un bon moment. Mais on ne peut pas avoir un bon moment. Il ne faut pas se poser la question. Dans l'époque, on ne peut pas avoir un bon moment. Mais nous sommes dans un poto pendant 18 ans. On vous a empêché de venir à Kinshasa sans visa. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, vous venez à Kinshasa, c'est ici que vous venez appliquer votre visa. En termes de démarche, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de bongo, ça vous épargne combien ? Posez la question à ceux qui ne vivaient pas dans les capitales à l'étranger. Ceux qui vivaient dans ma côte, dans ma 4ème village. Ils devaient faire le tour jusqu'à ma capitale, aller rentrer, rester longtemps, attendre que visait la bongo. Mais aujourd'hui, on vous permet de venir au Congo, appliquer ici sur place. Ce n'est toujours pas grand-chose. Il y a des gens qui racontent des choses. Dans un pays, voilà comment ça se passe. Quand on prend une décision, même si la décision n'est pas efficace en ce moment, on ne peut pas performer une décision. On dit par exemple la gratuité de l'enseignement. Quand la gratuité commence, elle ne commencera pas forcément. Elle ne sera pas parfaite une fois qu'elle commence. Elle sera toujours perfectible. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'elle aura toujours des petits défauts, que vous allez améliorer tous les jours de la vie. Le système médical aux États-Unis est amélioré jusqu'à aujourd'hui. Mais ça date de très longtemps. Si le système médical américain était parfait, il y a toujours des mécanismes qui viennent suppléer les grands mécanismes qui existent déjà. Gratuité d'enseignement, ok, mais voilà comment nous nous amenons ça. Voilà comment nous voulons faire ça. Voilà l'apprendu. En fait, c'est dans la contribution intellectuelle. Il y a des gens qui tombent dans la boue. Mais nous, nous avons une guerre d'intestin, 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 nous avons une tournée sur nous, nous avons n'importe quoi et on oublie l'essentiel. Mais il faut quand même avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, quand les gens parlent de la dictature, moi j'ai envie de rire aussi comme les chefs de l'État. Dictature est là. Vous n'êtes pas en mesure que vous avez un régime. Vous avez une possibilité que vous avez un régime. Vous avez une possibilité que vous avez un régime. Bah, 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 comment on appelle ça ? Mes deux petits frères qui sont partis à l'Umikine. Ils enceintent la rubrique. Vous n'êtes pas en mesure de citer les gens. Bah, comme vous avez un régime. Qui sont ceux qui sont morts dans le régime pour avoir dit non au pouvoir ? Mais moi je veux vous dire, la différence entre le régime et le régime, c'est que tous ceux qui ont ôté la vie sont en prison et à vie. Notre frère, Olivier Mpunga, a été abattu froidement et lâchement dans les locaux de police. Mais ceux qui ont été... Ils sont condamnés à mort. C'est ce qui manquait à l'époque. Pendant tout le temps, il fallait que le régime Elongwa, le régime Moussou Souéa, pour nous a condamné cette dame-là. On n'en parle pas et les opposants n'en parlent plus. Il y a eu un procès chez Béaissi. Qui en parle ? Personne n'en parle. La politique, on ne la fait pas comme ça. La politique, si on veut la faire, on la fait objectivement. On peut ne pas aimer le président de la République. On peut ne pas aimer sa femme. On peut ne pas aimer sa gouvernance. Critiquez objectivement. Critiquez sérieusement, même profondément, si vous le voulez. Mais insulter les individus. Et aujourd'hui, lorsque les partis politiques commencent à sortir les personnes les plus basses intellectuellement, Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte de voir une dame qui, visiblement, n'a pas vraiment de difficultés. C'est cette dame-là qui, non seulement, ignore la politique, mais elle ignore même le sens de notre pays. C'est ce que j'ai honte de dire. C'est ce que j'ai honte de dire. Un peu pour dire que j'ai honte. C'est ce que j'ai honte. Mais il faut être malade pour dire des bêtises comme ça. Et quand elle dit que j'ai honte de dire, Est-ce que vous savez ce qu'elle est en train de dire ? J'ai honte de dire que j'ai honte de vivre. 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 C'est que la dame ne comprend pas. Elle ne connaît pas. Parce que si elle connaît l'existence de notre pays à l'histoire, elle ne va pas les raconter des bêtises comme ça. Parce que quand on rentre dans le Babilôme, c'est qui ? Il y a des Nya, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, partout si vous voulez. À l'équateur, il y a des Nya. Je vous ai dit Nya Bantila, Nya Mpala, Nya Moussoki, Nya Mugwago. Comme moi, Nya Eva est belée, mais alors est belée. Donc cette dame ne comprend pas. Mais c'est elle qui va être le symbole du parti où elle a un combo citoyenneté. Ça veut dire qu'elle, elle ne maîtrise pas l'histoire du pays. Elle ne connaît pas l'histoire d'un autre pays. Et pire encore, elle n'a même pas la différence entre une plateforme politique et un parti politique. Il y a un parti politique qui n'a pas la même. Elle n'a pas la même. Elle n'a pas la même. C'est quoi la même, elle n'a pas la même. 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 Ça se passe ici quoi. Dans les tibias. C'est là où ça se passe. Alors quand on est déjanté et on commence à raconter des histoires à la télévision, moi il y a de quoi m'inquiéter quoi. Il y a de quoi m'inquiéter. Et pire encore, on présente cette dame comme, voilà, l'image. Quand les politiciens sont à court d'idées, quand ils n'ont plus d'innovation, quand ils n'ont plus de débats à proposer, quand ils n'ont plus de sujets, ils ont proposé un bateau, alors ils tombent dans le monde. Il y a un bateau. Il y a des images. Et ainsi de suite. Et un malheureux professeur dit à la télévision que cette dame-là peut remporter les élections. C'est pas possible. Mais les chefs de l'État disent que « Ceux qui parlent de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État » « L'âme vertébrale de la démocratie, c'est la conscience et la tolérance. » Lorsque vous n'avez pas de tolérance, est-ce que vous n'avez pas de conscience ? Votre démocratie, elle est alambiquée. Et la démocratie « made in afdel » était une démocratie piégée. Ces gens savaient, ils savaient qu'amener la démocratie dans Mbokawa, dans le Congo, les gens qui préparaient Tenayango, c'était vraiment créer un désordre. Et ils l'ont fait sciemment. Ils ont omis toutes les étapes qui précèdent la démocratie. Toutes les étapes qui précèdent la démocratie. La démocratie a besoin de l'ordre. La démocratie a besoin de la discipline. Les deux choses, les deux éléments sont primordiaux pour une bonne démocratie. puisque la démocratie n'est pas un outil de début de mandat. Ce n'est pas un outil de début de carrière. La démocratie est un outil de fin de parcours. On ne commence jamais à développer un pays avec la démocratie. On finit peut-être avec ça. Mais on ne commence jamais à développer un pays avec la démocratie. Aucun pays dans le monde ne s'est développé avec la démocratie. De toutes les façons, le système, que ce soit dictature ou démocratie, ce deux systèmes ne développe pas le pays. Ce qui développe le pays, c'est autre chose. C'est la conscience, c'est le travail que l'on peut trouver partout. Que ce soit dans la démocratie, que ce soit dans la dictature. Le développement est une autre conception. Mais malheureusement, dans un pays où les gens n'ont pas étudié, dans un pays où on a fait 20 ans en train de tuer la nature même de ce pays-là, en train de fouliser les cerveaux, en train d'imbéciliser la société, on ne peut pas penser développement. On ne peut même pas penser épanouissement. Comment vous allez vous épanouir ? On a laissé faire les églises, on a laissé faire les bars, on a laissé faire les boîtes, on a laissé faire les concours de musique, on a laissé faire les concours de la danse. On a laissé faire toutes ces choses-là. Donc quand il s'agit du divertissement, on a laissé la porte ouverte. Mais quand il s'agit de la construction du cerveau, on ne l'a pas fait. C'est ça le problème aujourd'hui. Et puis quand on vous amène la démocratie, on dit allez-y, vous allez voter, tout le monde va voter, tout le monde va voter. Ce qui fait que les faibles ont gagné les élections. Il n'y a pas de manéquins du Parlement. Il n'y a pas de manéquins du Parlement. Vous avez déjà entendu ça dans quel Parlement du monde ? Où on s'éballe les torses parce qu'on est manéquins du Parlement. Il y a un manéquins. C'est la beauté du Parlement. C'est le charisme parlementaire. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Dans un état où les hommes sont normaux. On ne parle pas des députés par rapport à leur probité. On ne parle pas des députés par rapport à leur apport intellectuel au sein de l'Assemblée nationale. On ne parle pas des députés par rapport à leur travail. Aucun député n'a pas été terminateur. J'aurais bien voulu qu'il y ait un député mort terminateur. J'aurais bien voulu qu'au moins la France par exemple, il n'y ait un ministre de la justice acquittateur. Pour ce qui se passe, il n'y a pas de nombreuses acquittements qui se passe. Il n'y a pas de nombreuses députés. Il n'y a pas de nombreuses manéquins. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que le travail d'un député est encore là ? Voyez un peu. C'est-à-dire qu'on est partis comme ça, quoi. On vous appelle des choses... C'est-à-dire que la société, elle est tellement fragilisée, tellement imbécilisée, qu'elle ne fait ressortir que les faibles de la société et c'est eux qui vont profiter. puisque le système que moi je considère comme un système le plus dérangeant dans un pays qui n'a pas beaucoup investi dans l'éducation, c'est la démocratie. Puisque là, il va se développer ce qu'on appelle l'ineptocratie. L'ineptocratie, c'est la gouvernance des inaptes. C'est-à-dire que ceux qui vont aller voter ne savent pas de quoi faire de leur vie et ceux qui vont aller pour être votés, eux, ils partent pour s'enrichir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et on tombe dans une cacophonie terrible. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand le Président dit que l'opposition... Ah ok, l'Arabangouma, mais c'est vrai ! Vous allez vous-même vous rendre compte que depuis que l'UDP n'est plus à l'opposition... D'ailleurs, elle a du mal à m'acquitter cette opposition-là parce que tantôt elle est dans... Comme quelqu'un me faisait rire. À l'absence de l'opposition, l'UDP fait les deux. Mais il n'y a plus de partis d'opposition. Il n'y en a plus. Regardez les opposants. Comment un parti politique qui s'est dit de l'opposition peut faire une année sans une grande conférence ? Sans un grand colloque ? Hein ? Sans un grand colloque ? Sans inviter les intellectuels à réfléchir. Même les intellectuels n'ont pas à moumoko. Personne ne sort pour en parler. Peut-être qu'il y a un peu le nouvel élan de Mosito avec les tribunes, tout ça. On peut dire que oui, ça va encore. Mais les autres alors. Les autres. M. Martin Fayulou, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Permettez-moi de parler de lui un peu. Il a des connaissances assez importantes sur les questions du pétrole. Ses études. On m'a dit qu'il a fait l'économie. Il aurait fait les marketing, les sciences, toutes ces choses dans ce sens-là. Et puis on m'a dit aussi qu'il avait travaillé pendant plusieurs années dans le pétrole. On a dit qu'il n'y a pas de bloc pétrolier. Il y a un tweet sur les autres. Comment ça s'explique ? Vous avez une forte expérience sur la question du pétrole. Le pays est en train de traverser sa plus belle période en termes de pétrole. Parlez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. On a dit qu'il n'y a pas de directeur de pétrole. Mais on a dit qu'il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. C'est bien. Mais faites-nous des théories sur ça. M. Moukoué a beaucoup plus parlé de la médecine. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Justice-tel, justice-tel. Oui, ça, je reconnais. C'est bien. D'accord ? Mais vous, vous avez fait dans ces domaines-là. Mettez-le plus. En fait, pourquoi le Congolais, dans le secteur où il y a ébeli, où il y a tangeli, où il y a comprendre, il y a une façon de la politique à mettre un rôle de socialité ? Il y a des professionnels, ce professionnel-là. Ce professionnel-là. Il n'y a pas de l'autre. La politique au Congo, c'est terrible. C'est extrêmement terrible. Et moi, ça me fait rire. Non, c'est pour dire tout simplement qu'il est temps. il est temps pour nous de refaire les choses autrement de ne pas céder Nabilo à n'importe quoi, les gens qui disent que Tshiseki est de sceller le côté, ils savent eux-mêmes au fond d'eux, qu'il y a deux choses il y a un moment pour la récolte et puis un moment c'est une autre chose de récolter et c'est une autre chose d'affecter le fonds récolté n'est pas le secteur prix, n'est pas le secteur mais ça les gens ne veulent pas qu'on le dise on ne peut pas faire le débat mélangé séparons un peu le débat quand on veut parler des choses mais c'est là que lorsque vous les coincez là-bas, ils n'ont plus de mots, ils n'ont plus de termes le Congolais, ça aime le mélange des débats, ils veulent tout mélanger on parle de recettes enregistrées vrai ou faux qu'on a enregistré un milliard au mois d'avril vrai ou faux que depuis un certain temps on ait fait qu'enregistrer un milliard, un milliard, un milliard vrai ou faux que le budget aujourd'hui est revu à 10 milliards, vrai ou faux maintenant il y a des débats on va questionner les chiffres pourquoi ? on va commencer à débattre quels sont les entités quel est le pouvoir mais le Congolais ne veut pas débattre comme ça il y a des chiffres qui sont faits des records qui sont finalement parce que de quoi on parle à la fin ? moi je voudrais bien qu'on me dise de quoi on est en train de parler nos régies financières n'ont jamais atteint le niveau où est commis dans le lot jamais toutes les régies confondues étaient atteignées dans nos niveaux attendez de mon côté DGI sous 18 ans il y a un ancien président il y a un régime pendant sous 18 ans ils n'ont jamais atteint 800 millions jamais mais alors ce qu'ils ont atteint c'est vraiment une ou deux fois mais là 800 millions est comme un échec 800 millions est comme un échec lorsque la DGI fait 800 millions alors qu'à l'époque on a réalisé ceci on a réalisé cela mais aujourd'hui regardez ce qui est fait maintenant le problème il y a affectation c'est un autre débat ouvrons-le si vous voulez mais terminons d'abord le premier débat le premier débat est celui des records acceptons qu'il y ait des records en fait l'opposition ça ne veut pas dire tout noircir non l'opposition ne veut pas dire tout voir en noir l'opposition veut aussi dire quand c'est bien soit vous vous taisez soit vous voilà en tout cas je ne vous n'avais pas d'autre choix ou vous saluez ou vous taisez mais l'opposition regarde le coup de terre ou le coup de saka c'est un mot compliqué et ça c'est très important il fallait quand même il fallait quand même le dire alors dans l'actualité monsieur Martin Fayoulou dans son discours assez populiste il dit les usurpateurs au pouvoir en RDC en intelligence avec leurs protecteurs veulent distraire les congolais l'AM23 doit quitter Bounagana l'état des sièges doit être élevé et les consensus est un impératif sur la tenue des élections crédibles impartiales et apaisées il est très fort dans ça mais il y a beaucoup de mélanges en même temps prenons le premier point les protecteurs on suppose qu'ils parlent du Rwanda mais nous savons tous que le Rwanda monsieur Kagame s'était opposé à l'élection de quelqu'un et nous savons pour qui monsieur Kagame roulait monsieur Kagame roulait pour un candidat président il y a des billets c'est plus la 4 ans monsieur Kagame en tant que président de l'Union africaine le monsieur était très content les militants ils appartient c'est plus la 4 ans c'est plus la 4 ans Kagame a été accueilli ici comme un roi parce que en décroissant Kagame est venu annuler les élections congolaises et changer à quoi il protecteur ce qui se passe dans Mounagana personnellement ça nous offusque nous tous ça gêne tout le monde mais il faut le mettre dans le contexte d'une bataille ce ne sont pas des enfants c'est pas des gens qui vont vous laisser comme ça il faut se battre il faut la force et la solution à départ à Mounagana c'est une seule solution c'est la force ces gens là doivent être délogés par la force et donc si nous devons travailler on va travailler dans ce sens là c'est tout alors moi je ne comprends pas je ne comprends pas quand les gens racontent des histoires c'est vraiment c'est vraiment triste c'est vraiment triste alors moi je suis d'accord avec le chef de l'état en tout cas pour cette fois-ci je suis vraiment d'accord avec lui surtout sur la question par exemple des dictateurs il dit si j'étais dictateur mais la majorité d'entre eux seraient devant les cours des tribunaux mais parlons-en aussi parlons-en sous Afdel ça veut dire quand je dis Afdel je dis FCC tout ça je le mets dans le même sac Régime Oana Nalilou tout il y a un finger et il est comme il n'y a ni à la télévision tout il y a un finger il n'y a ni vous allez vous rendre compte que le taux a terriblement explosé d'ailleurs on reproche au président de la république l'excès il y a ma liberté on va devoir condéler ça dénote même qu'il y a une certaine irresponsabilité de notre part quand je dis notre part sur notre état notre état est assez irresponsable pour laisser les gens raconter des histoires donc ça dit que le régime d'ailleurs du président Félix Séké dit par peur d'être attaqué par peur d'être considéré comme je ne sais pas dictateur et moi je crois que le chef de l'état a encore le syndrome de l'opposant le syndrome des opposants ça veut dire excès de tolérance on tolère les autres puisqu'on a été opposant on va les tolérer mais ça c'est au détriment de l'état puisque nous avons tué ce que c'est la diffamation on n'a même pas tué la diffamation je vais bien dire on l'a consacré notre attitude de dire comme vous avez été dans l'opposition comme vous êtes en train de gérer maintenant pour que les gens ne disent pas que vous êtes des dictateurs il faut les laisser parler non mais en les laissant parler vous faites les lits du désordre il y a la diffamation qui grandit à une vitesse exponentielle les imputations dommageables se comptent aujourd'hui ne se comptent plus par dizaines elles se comptent maintenant par milliers et plus il y a la diffamation plus il y a les imputations dommageables plus il y a les calomnies plus il y a les mensonges d'état les insultes à tout moment on dit quoi l'état est mort l'état se meurt lorsqu'il y a croissance exponentielle de tout ce qu'on peut considérer comme antivaleur on ne peut pas se mettre à la télévision en train d'insulter les institutions de leur public librement on ne peut pas se mettre à la télévision en train d'imputer des choses graves aux gens et rester impunis non non il faut qu'il y ait une brigade des mœurs et ça c'est la paresse judiciaire malheureusement quand quelqu'un dit quelle que soit la nature d'un mot quand quelqu'un dit qu'il a divisé sans que vous le sachiez quelqu'un ne peut pas dire donc ça veut dire que tous les ne sont plus de congolais est-ce que vous savez ce que ça crée dans ces gens-là alors toutes les personnes qui portent le nom où il est en matière il faut que l'état reprenne ces choses avec la sanction la plus sévère je vais terminer avec la phrase de Kant Emmanuel Kant dit ceci quand on pose un acte dans une société nous devons nous poser la question si tout le monde pose le même acte que devient la société une fois que vous avez posé cette question-là vous avez trouvé la réponse Emmanuel Kant disait ce qui ne peut pas vous avez trouvé la société vous posez acte c'est que ceux qui ne peuvent pas se vendre les gens ne peuvent pas donc cette dame-là n'est-ce qu'il me dit que vous avez même les mecs qui ne peuvent pas vous ne peuvent pas vous avez trouvé ce qui peut pas vous avez trouvé tout le monde vous avez trouvé dans un avion ok il a été qui est ce qui ne peut pas tout vous avez trouvé ce qui peut pas Imaginez-nous un peu. Si tout le monde doit commettre la bêtise, mais la société, elle ressemble à quoi ? À rien du tout. À rien du tout. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une brigade de mœurs. Cette brigade de mœurs, autrefois, et de là qu'il s'ouvre au bout, je me rappelle, cette brigade de mœurs était tellement puissante que les gens avaient du mal à raconter des choses. Mais comme nous, on est un pays où on a peur de l'Occident, on a peur des rapports internationaux, on a peur qu'on dise qu'on est ceci, on est cela. Nous embrassons péniblement et dangereusement le cercle fatal de la diffamation, des imputations dommageables, et ainsi de suite. Pour terminer, je vais attendre ma réseau sociaux. Attends les musiciens. Moi, j'ai vu des gens insulter Fadi, mais dans sa chair. Parce qu'à la porte-parole, il n'y a pas... Il y a Nini, il y a Kambzous. Mais attendez, on est dans quel pays ? Quelqu'un se vient à la télé, il insulte Fadi, il insulte Kofi, il insulte... Mais il insulte tout le monde ! Et il est connu pour insulter. Et l'administration publique se tait totalement. Non mais attendez, mais ce sont des bandits en circulation. Mais il faut les arrêter. Comment vous allez laisser les gens raconter des histoires comme ça à la télévision ? Et ils insultent librement. Les femmes des gens... Non mais attendez, deux secondes. Ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Ça, c'est une cour de récréation. Mais il faut que ça s'arrête. Non. Moi, j'ai dit au chef de l'État, merci de nous avoir dit que les prisons vont maintenant être remplies. Mais il faut vraiment que les prisons soient remplies par des gens comme ça. Je crois que c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des infractions dangereuses. Et d'ailleurs, la classification des infractions, il faut quand même le dire. Quand les gens racontent des histoires, il faut les arrêter. Il faut. Il faut les arrêter. Surtout quand les gens violent les lois. Non. Critiquer... Moi, je trouve normal. C'est ce qu'on fait. Nous, on a fait ça tout le temps. Pourquoi moi, je n'ai jamais été arrêté à l'époque de Kabila ? Jamais. Même pas une seule fois. On était intimidés par-ci, par-là. Mais jamais. Parce que j'avais dit ça. Je savais quoi dire. La place d'un goût. Pas d'insultes. Pas d'attaques personnelles. Je ne le faisais pas. J'étais plutôt critique. Ma 4e-miseur a signalé plusieurs fois. Mais... Je n'étais pas en train d'insulter les gens. Mais... C'est quand même compliqué. Et une vidéo qui m'a fait rire. Je ne trouve pas ça vraiment important de le dire. Mais les Congolais, franchement, ils me font rire à mort. Ils me font rire. Bref. Passons ça. Mesdames et messieurs, merci. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve demain avec de nouvelles informations. Nous nous retrouvons tous les dimanches à l'école de la sagesse. Venez. Venez tous les dimanches. Ce n'est pas une église. C'est plutôt un centre d'éveil et de conscience. Venez. Ce sera un grand honneur pour moi de vous recevoir. Que la peur quitte vos esprits. Et que Dieu bénisse les Réssées. Debout Congolais, punis par le sort, Unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort, unis dans le fort, unis dans le fort. Unis dans le fort, 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 unis dans le fort. Sous-titrage ST' 501